Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'équipement complet de l'Arcanist Donc de tout son stuff exotique J'ai pris pour ce faire le personnage de Yoda puisqu'il me manquait juste un seul tout petit petit casque exotique Que je galère à avoir depuis un moment déjà Donc j'ai préféré prendre son personnage plutôt que d'avoir à vous mettre un vieux screen Là vous allez avoir l'intégralité des équipements exotiques pour Arcanist Dans la mesure où mon cher ami Yoda possède tous les équipements, quel petit chanceux Donc c'est parti, je vais pouvoir vous montrer en détail tous les stuff exotiques de l'Arcanist Donc pour ceux qui vont le demander avant toute chose, le camouflage du personnage en question C'est le camouflage B ou Wolf, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a pu se le procurer Donc je pense que si ça vous intéresse, il fera une petite vidéo sur ce camouflage Donc on va se focaliser sur le personnage et on va commencer tout d'abord avec le seul équipement de gants que possède l'Arcanist Qui sont les gantelets solaires Donc je vais mettre rapidement un casque légendaire pour pouvoir les équiper Donc tout d'abord on va se focaliser sur le skin de ces gantelets Comme vous pouvez le voir, ils ressortent énormément, ils sont vraiment super super jolis Donc bien évidemment j'aurais tendance à vous recommander de mettre un torse exotique Puisque les torses exotiques sont les torses qui possèdent l'équipement qui possède le plus de défense Donc je crois qu'on peut monter jusqu'à 488 de défense au maximum Alors que pour un gantelet vous montez jusqu'à 368 points de défense Ou pour un casque monté à fond, 447 Donc comme je vous le disais, c'est plus intéressant d'équiper un torse Maintenant à vous de choisir pour des raisons esthétiques ou pour des capacités et des compétences de l'item Lequel vous plaît le plus Donc pour les gantelets solaires, vous avez jusqu'à 99 d'intelligence Et concernant les compétences de cet item, vous allez pouvoir augmenter la durée de votre grenade solaire Et également augmenter la vitesse de rechargement des armes spéciales Et les attaques de mêlée vont régénérer l'énergie de grenade Donc on est axé sur les grenades, ce qui est normal puisqu'on est sur un item de gant C'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'arcaniques qui mettent cet item Je pense que les gens sont plus axés sur les torses ou sur les casques Notamment avec la sortie du dernier raid Et c'est bien dommage pourtant parce que cet item est vraiment super sympathique Donc on continue avec le prochain item Donc on va parler des torses En tout il y en a 3 Donc vous avez celui-ci Donc qui est le protocole de feu stellaire Vous pouvez monter jusqu'à 488 de défense à condition de l'avoir en 36 de lumière bien évidemment Ce sera la même chose pour tous les autres torses Donc vous pouvez monter jusqu'à 488 en l'ayant en 36 de lumière Donc en ayant la dernière version de cet item En intelligence vous pourrez monter jusqu'à 155 Vous obtiendrez une grenade à fusion supplémentaire Et la capacité des munitions, des fusils à fusion et des armes lourdes sera augmentée Côté skin, voilà le torse en question Donc vous avez un item qui descend jusqu'en bas Il est plutôt sympathique Avec cette pièce de tissu juste derrière le personnage Vous avez un torse plutôt bien détaillé Et une bande qui descend jusqu'ici Donc au niveau skin il est vraiment super agréable Ensuite le torse suivant c'est le cœur de feu Praxis Donc là au niveau design on a quelque chose de beaucoup plus travaillé que le premier Beaucoup plus sympathique On a une espèce de ceinture en plus Le seul inconvénient que je trouve à ce torse C'est que je trouve qu'il fait un peu plat sur le personnage Ça donne un effet un peu gainé On dirait que le personnage est un petit peu coincé C'est dommage Parce que sinon le design de ce torse est vraiment juste trop trop beau Comme pour les autres torses je le rappelle Vous pourrez monter jusqu'à 488 de défense A condition d'avoir l'item en 36 Côté capacité vous allez pouvoir réduire le délai de récupération de vos capacités Lorsque vous êtes en super actif Ensuite vous pourrez augmenter la capacité des munitions de fusil à fusion Et de munitions lourdes Et enfin dernier torse le plastron de la canine abyssale Donc celui-ci c'est mon préféré C'est celui que je mets habituellement sur mon personnage Pour ses capacités mais aussi pour son design Je le trouve juste magnifique Ce que j'aime beaucoup c'est le petit dessin tout en bas de l'équipement Donc vous avez également une ceinture qui est très bien dessinée Et le torse quant à lui a été assez travaillé Donc côté design là encore Les torses d'arca l'un ou l'autre sont généralement très très bien travaillés Et côté capacité 488 de défense en lumière 36 Vous êtes sur une force à plus 166 si vous le montez à fond Et donc concernant sa capacité Vous pourrez augmenter les munitions des revolvers et des armes spéciales Et vous allez améliorer la décharge d'action C'est à dire que lorsque vous avez repop Vous aurez l'énergie de votre grenade qui sera à fond Donc on a fait le tour pour les 3 torses de l'arcanisme N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Lequel est votre favori Puisque ça fait tout simplement partie du jeu Donc on va pouvoir continuer et terminer la review De tous les exotiques de l'arcanisme Avec les casques Donc il y en a 4 au total Donc je vais juste remettre un équipement légendaire Pour pouvoir vous montrer Donc il y a 4 casques d'arcanisme différents Donc je vais commencer avec le voile d'apothéose Donc côté design là encore Les goûts et les couleurs se partagent Moi je ne suis absolument pas fan Du côté esthétique de ce casque On dirait qu'il a un gros gros miroir sur la tronche Donc vraiment je suis pas du tout adepte de ce casque En revanche Il a des capacités franchement intéressantes Je dirais même qu'au niveau de ses capacités C'est le plus intéressant Notamment pour les personnes qui sont adeptes Du Red Hardcore de Kropta Puisque ce casque va vous permettre De récupérer double point de vie Donc tout simplement Vous allez récupérer des points de vie Lorsque vous ramasserez un orbe Mais également lorsque vous activerez votre super Pour terminer sa dernière capacité Les attaques de mêlée régénèrent l'énergie des grenades Donc c'est vraiment un item super super intéressant Malheureusement c'est vrai que son design N'est pas franchement sympathique Mais voilà il faut savoir faire des choix Côté compétences Vous aurez la capacité de monter jusqu'à 104 de discipline A condition d'avoir l'item là encore en lumière 36 Qu'est-ce que suivant le crâne du désespoir d'Anne Cara Donc là on a un design assez spécifique On aime, on n'aime pas Là ça dépend vraiment des goûts et des couleurs Côté capacité on monte jusqu'à 107 d'intelligence La portée des grenades est augmentée Le gain d'énergie de votre super est lui aussi augmenté A condition de faire des frags à la grenade Et votre résistance est améliorée Lorsque vous utilisez votre bombe Nova Donc là il faut bien évidemment le préciser C'est un casque qui sera intéressant Uniquement si vous jouez avec ce super La voie abyssale Et uniquement à condition d'équiper votre bombe Nova Tout simplement On va pouvoir maintenant passer à l'avant-dernier casque Donc lumière par-delà l'adversité C'est personnellement mon préféré en termes de design Je trouve qu'il colle vraiment vraiment à la peau de l'arcaniste Il est vraiment hyper sympathique au niveau de son design Côté capacité on monte jusqu'à 103 de force Et vous allez pouvoir réanimer vos collègues plus rapidement Ainsi que générer plus d'orbes Donc c'est vraiment un casque super intéressant Lorsque vous jouez en équipe D'autant plus que les points de vie seront récupérés Lorsque vous allez ramasser des orbes de lumière Donc voilà c'est un casque qui reste lui aussi très intéressant Avec l'avantage d'avoir un design plutôt chouette La vitesse des attaques de mêlée sera augmentée également Lorsque vous portez ce casque Et enfin dernier casque C'est l'un des plus rares à obtenir Et c'est donc celui que je n'ai pas Et que je désespère d'avoir Lame d'Obsidienne Il a un design franchement très spécial Très dark J'adore son côté sombre Son côté mystique Je l'aime énormément ce casque Malheureusement je ne l'ai pas Je n'arrive pas à le trouver Donc c'est vrai qu'il est très simple Très épuré Mais je trouve qu'il fait son effet Côté capacité on monte jusqu'à 54 de force Donc là on n'est pas sur un casque très performant Vous allez pouvoir augmenter la portée de vos grenades Récupérez votre gain d'énergie de super Uniquement lorsque vous tuez des sbires Des ténèbres Et lorsque vous réaliserez des frags avec votre bombe nova Votre délai de récupération de votre prochain super sera réduit Donc à condition là encore d'utiliser la voie abyssale En doctrine d'arcanisme Vous allez pouvoir envoyer super après super Un peu plus rapidement qu'habituellement Donc ça reste intéressant Notamment par exemple en pvp Où là vous allez pouvoir enchaîner les super Avec modération bien évidemment Mais ça reste un casque très très intéressant Pour ce type de jeu en particulier Donc voilà on a fait le tour des skills Des revêtements de l'arcanisme J'espère que cette petite review vous a plu Si jamais vous souhaitez que je fasse la même chose Pour les titans, pour les chasseurs N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur twitter Ou alors à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo Si jamais cette vidéo vous a plu Pareil n'hésitez pas à la partager A la liker Donnez moi votre avis Ça fait toujours plaisir de connaître Le point de vue de mes abonnés Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz